Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Avignon d'Avignoff. Aujourd'hui, deuxième numéro avec Femme Vectier. Laurent Godet, mis en scène par Pradidja El Madi et interprété magnifiquement à part Bruno Bernardin, on en parlera avec lui. Tout semble-t-il servir de bordure de l'avenir, sauf que Renaud s'en aspirait dans la base de son spectacle intitulé Cadré-Décadré. Et nous finirons l'émission à Londres avec les complicités de David Ducot qui nous parlera de son spectacle, et Croé de Réunir, premier de notre série de trois mois. On verra également le sac à boue qu'on voit autour, le duel, et il existait déjà la sixième cérémonie des Doigts d'Or incarnée par le Pape Quarante et la cardinale Triple Harte. Voici maintenant une histoire de Doigts, combien de temps différente, ça s'en est le meilleur spectacle 2018, 18 fréquent en temps, le Ducot se lancer, et Bruno d'Anseille est le meilleur comédien pour les petits volières. Voici maintenant Bruno Bernardin qui nous parle de l'histoire de Loire Volet, et Bruno d'Anseille par Réunir. Bruno, comment s'est déroulé ce projet ? Je crois que ça part d'une envie déjà qui est de la tienne, et qui a été un petit peu accouchée par Radija Almadie. Nous travaillons avec Radija depuis une vingtaine d'années, on a fait beaucoup de projets ensemble, et je souhaitais, après cinq ans de direction de théâtre et du travail de mise en scène surtout, je voulais être redirigé par Radija. Et donc je lui ai demandé, je l'ai sollicité, et elle m'a proposé le texte de Laurent Gaudet, et on s'est lancé dans l'aventure. C'est une transposition à la scène, mais on ne change aucun mot de Laurent Gaudet. Donc on dit tout ce qui est dans la nouvelle et redonné sur le plateau. D'accord. Alors comment s'est déroulé justement ce travail ? Il y a eu une traversée, on va dire, de trois semaines avec Radija pour pouvoir mettre en scène cette œuvre, mais il y a eu toute une démarche auparavant. Il y a eu un gros travail de partition musicale, en fait, parce que Laurent Gaudet, il écrit de manière très... pour l'oralité, en fait. Et il a aussi commencé par le théâtre, donc ses textes, même ses romances, on peut emprunter de ça. Et Radija a une grosse formation de conteuse et de musicienne, et donc nous avons vraiment pris le texte comme une partition, et nous l'avons décortiqué, nous l'avons décortiqué ensemble. Et après, en fin de compte, on a pu, mais de manière assez rapide aussi, l'installer sur le plateau. Et donc ça se décompose un petit peu comme une montée en Crescendo, si je le comprends bien. Oui, c'est un aveu que le personnage donne aux lecteurs, ou pour nous, aux spectateurs, donc il est fait de beaucoup de flashbacks, d'introspection, et donc il y a cette montée vers la folie, puisqu'en fait, il y a un moment donné, le texte tombe dans le monde fantastique. Mais il y a toujours quand même ces allers-retours, donc on a des retours à la conscience, entre l'action qui se déroule au moment qu'il raconte, et que moi je suis en train de vivre, et des sortes de prises de conscience du personnage qui sont donnés directement au public lors de la représentation. Alors, pour expliquer un petit peu, c'est l'histoire de Bressac, qui est un capitaine, qui meurt, et c'est son commandant qui prend la relève. Voilà, ils sont sur l'île de Gorée, et donc ils doivent juste finir le chargement de ce qu'on appelait à l'époque le bois d'ébène, donc les futurs esclaves doivent normalement prendre le chemin vers l'Amérique, et voilà, Bressac, le capitaine meurt de la fièvre, comme du coup à l'époque, et donc le personnage que j'interprète qui n'a pas de nom. C'est un cas de conscience, et au lieu de respecter l'usage en cours pour les marins qui est de jeter le corps à la mer, il décide de revenir à Saint-Malo pour déposer le corps à la famille, à la beuve, et en fait, c'est le début, à l'arrivée de Saint-Malo, c'est le début de sa chute, et puis il y a aussi sa prise de conscience quant à ce que pouvait représenter aussi la vie de ses esclaves pendant le voyage et au-delà encore. Ça marque en fait le début d'une espèce de chemin comme ça, qui va marquer les traces d'une espèce de superstition macabre, qui va être un petit peu le début de sa fin. Il va voir en fait tout un tas de choses qui vont se dire qu'il ne fallait peut-être pas rompre cette tradition-là en fait maritine. Oui, après, il y a le fait de la mort du capitaine, du retour, et surtout ce qui se passe, c'est qu'à leur retour de Saint-Malo, lors des funérailles, il y a une émeute dans le bateau, les esclaves s'échappent, ils réussissent tant bien que mal à contrôler cette fuite, sauf que 5 esclaves noirs manquent à l'appel, ce qui va créer une excitation dans toute la ville, qui en fait on n'avait peut-être jamais vu, et donc ils vont tous partir à la chasse à l'homme. Ils vont retrouver 4 d'entre eux et le cinquième ne sera jamais retrouvé et c'est lui en fait qui, en s'amputant les membres et en posant ses membres sur les portes des responsables de ce commerce, va entraîner ce personnage dans cette folie. Et puis voilà, le côté superstitieux était dire aussi que comme l'acte de ce dernier esclave échappé, au-delà de la raison, c'est là où on arrive dans le côté superstitieux et même plutôt, je ne sais pas si c'est de la superstition, ou plutôt de ce que Laurent Godet aurait peut-être voulu, c'est de laisser inscrire dans l'histoire de ces villes qui ont fait fortune sur ce commerce. Voilà, l'empreinte des gens et tous ces peuples aussi qui ont été vendus et donc ce sur quoi en fait ces commerçants ont fait leur argent. donc pour moi c'est par le biais de la superstition dans notre spectacle, mais c'est une métaphore. Ok, en tout cas ce qui est intéressant, c'est toute la montée en tension justement qui est vraiment très très prenante, même dans le public en fait, on ressent vraiment les choses en fait, vraiment à cœur et il y a aussi une espèce de résonance en fait avec ce qu'on vit un peu en ce moment ou ce qu'on veut nous faire vivre en tout cas avec les vivants. Oui. Il y a une espèce de rapport comme ça qui peut être fait mais c'est surtout en fait une espèce d'implication en fait à la folie qu'on a en fait en face de nous et c'est aussi à ça qu'il faut se référer. Oui, parce que ce sont des actes qui sont inhumains. Oui. Donc ça paraît presque logique qu'une personne qui prend conscience de la responsabilité de ses actes et des faits qui en découlent sont dans la folie. C'est-à-dire que s'il ne se rendait pas compte à l'époque que ses esclaves étaient des êtres humains qu'ils pouvaient parler, qu'ils avaient un corps, qu'ils avaient une intelligence donc il se rend compte de tout ça et du sort en fin de compte qu'il leur infligeait et évidemment qu'ils semblent en folie. Cadré. Décadré. Cadré. Décadré. Cadré. Décadré. Dans Cadré-Décadré, Sophie Renaud nous emmène dans un univers à part entière soumis de ces cadres dont elle recherche qu'à sortir. C'est une très belle expérience que je viens de vivre en tout cas en voyant cette pièce. C'est toujours très compliqué enfin pas compliqué mais très difficile de parler d'un spectacle de danse avec des mots parce qu'on ne sait pas trop comment le définir justement et c'est un petit peu le thème de ce spectacle la définition à partir d'où ça commence le fait de vouloir se cadrer dans quelque chose. Moi j'avais envie de raconter une histoire un conte poétique en fait au départ avec une évolution une jeune femme qui cherche à se définir à définir ses contours qui se cherche et qui tombe sur des tableaux qui les découvre qui s'amuse avec ses tableaux et petit à petit elle se rend compte qu'en étant derrière ses tableaux elle véhicule des images et elle peut peut-être se servir de ses images pour manipuler les gens ou manipuler son image elle-même et donc elle commence à rentrer dans un processus où elle part dans un gros délire et puis jusqu'au moment où en fait elle est complètement piégée et puis complètement enfermée là-dedans et je ne vois pas la fin. Voilà. Et c'est à venir de son image et donc j'imagine beaucoup de parts d'impro en fait qui partent de ça mais aussi beaucoup d'impro pendant le spectacle apparemment. Alors au départ c'est de l'improvisation travail de studio c'est de l'improvisation comme j'ai des cadres j'ai des accessoires je développe une écriture avec ces accessoires donc il me faut des grands temps de recherche en fait et ensuite je construis j'élabore petit à petit le déroulement de mon spectacle avec des points clés on va dire des moments clés et puis ensuite j'ai volontairement voulu garder des moments très écrits et des moments très improvisés pour me laisser libre dans ma gestuelle pour me laisser libre par rapport à ce que je sens du moment voilà je n'avais pas envie d'écrire parce que je savais que j'allais m'enfermer dans cette écriture-là donc par exemple il y a des parties vraiment des grosses parties qui sont très improvisées voilà d'accord donc ça fait partie du cadré-décadré en fait ça fait presque partie du concept finalement oui c'est vrai je n'ai pas du tout pas du tout pensé comme ça mais effectivement effectivement ouais travailler ne pas rester dans un cadre effectivement ou en tout cas rester dans le cadre mais pousser les rebords du cadre et après en sortir en revenir voilà il y a tout ce jeu-là effectivement d'accord alors ce travail justement est-ce que ça va au-delà un petit peu de tout ce qui est sur scène ou est-ce que ça va aussi en dehors de ce qu'on peut trouver en fait dans ce travail-là en fait dans cet établissement final je dirais qu'en fait cette histoire j'avais envie de la raconter parce que c'est ma perception du monde sur ce thème-là d'accord et je pense comme vous l'avez vu je pense que on peut y voir beaucoup de choses chacun peut l'interpréter comme il veut et j'ai pas envie de diriger les gens donc moi bien sûr il y a des choses de mes vécues il y a plein d'autres choses que après je transforme parce que c'est très visuel donc il y a des moments très imagés on va dire mais après toute ma vie bien sûr tout ce que je ressens tout ce que je vois ce que je perçois ça transforme un petit peu dedans quoi ça c'est sûr d'autant plus que c'est ma création mais c'est moi qui l'interprète donc voilà ce jeu avec les cadres en fait c'est quelque chose qui est apparu comme ça très naturellement j'imagine oui en fait ce qui s'est passé c'est que je crois que c'est ma maman qui m'a ramené deux petits cadres dorés et j'ai dit mais moi j'adore ça et j'ai une école de danse et mon thème cette année du gala c'était les oeuvres de peinture et donc du coup j'ai commencé à m'amuser avec ces cadres en me disant je vais peut-être les utiliser pour mes élèves et en fait je me suis dit non c'est pour moi que je veux les utiliser et donc comme deux petits cadres ça ne me suffisait pas j'en ai fait un à ma mesure à ma dimension mais voilà et comme j'aime beaucoup ça c'est vraiment une spécificité chez moi c'est que je travaille beaucoup avec les accessoires n'importe quoi tout ce qui me vient sous la main je peux travailler avec je peux créer avec donc du coup ben là c'est vrai que c'est infini en fait je travaille avec les accessoires et avec les cadres j'ai trié ce que je voulais mettre mais il y a plein de choses que j'aurais pu faire encore et d'ailleurs de toute façon dans la rue comme en ce moment on danse dans la rue pour présenter les spectacles ben justement je fais des infos avec le cadre et je fais des choses que je ne fais pas dans le spectacle je trouve des nouvelles choses ça c'est chouette ça c'est clair et donc le truc c'est que en plus les cadres ils sont plus poils à la taille en fait c'est peut-être pas fait exprès c'est pas du tout fait exprès c'est pas du tout fait exprès c'était vraiment ils sont arrivés et c'est moi qui me suis adapté à eux on va dire il n'y a que le grand qui a été construit parce que j'avais demandé des dimensions spécifiques mais les petits non non ils étaient vraiment c'était vraiment des cadres avec des tableaux à l'intérieur à la base donc voilà c'est moi qui ai travaillé dessus ok ben en tout cas c'est une super bonne idée très très belle un très très beau développement en tout cas dans tout le spectacle en fait on se laisse en portée blanc du début jusqu'à la fin et donc après peut-être une tournée par la suite oui il faut une suite bien sûr il va y avoir il va y avoir il faut une suite et on va s'y atteler et puis c'est vrai que voilà c'est comme ça en fait je l'ai créé en janvier c'est vraiment une création d'un monde 18 donc je vais me laisser porter et vraiment on l'a travaillé pour vraiment et puis on va s'y aller et puis on va s'y aller Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501